Troisième partie Donc je m'apprêtais à expliquer ce que c'est une liaison descendante Tout à l'heure on a vu la liaison ascendante C'est quand je joue une note Par exemple la deuxième corde à vide, c'était le cas Et puis après je posais le 3 C'était la liaison ascendante Et on appelle ça en anglais Amoron Souvent on trouve le terme en anglais C'est pour ça que je le précise Sinon je préfère dire liaison ascendante Et là, dans la dernière phrase J'ai une liaison descendante Donc je pose le 3 Et il faut que je retire le 3 Quand je retire le 3 Il faut que j'accroche la corde pour faire sonner la corde à vide Donc j'ai mon 3 Si je retire comme ça le risque Bon là ça marche On arrive un peu à entendre la corde à vide Mais l'idée c'est pas de faire un geste comme ça Des fois ça marche quand c'est une fin de phrase On fait Parce que le 0 doit être vraiment très faible Mais là c'est pas le cas Vaut mieux apprendre le geste bien En accrochant la corde Là mon doigt il tire vers le bas Et donc on voit la corde qui se tire Qui se tend Et quand je la lâche Et bien ça la fait sonner presque aussi fort Que si je l'attaquais ici Mais ça fait un peu différent Donc c'est pour ça que C'est intéressant de savoir le faire Donc ma dernière phrase Donc la la deux fois Plutôt en commençant par l'index Parce qu'après comme je descends sur la deuxième corne Vaut mieux que j'attaque avec l'index Vu que je monte Donc je commence index majeur Et après 3 0 Sol mi sur la deuxième corne Le sol Et là je fais la liaison Et après je rattaque le mi Si je veux pas faire la liaison Bah je fais Sol mi mi 3 0 0 La la sol mi mi Et si j'accentue les notes Bah j'accentue le premier la Et le deuxième mi Alors c'est un moment Si je veux l'accentuer Le mi je suis obligé de l'attaquer Parce que la liaison justement Ça fait pas d'accent Et une fois que je suis arrivé sur mon mi J'ai mon mi mineur Que j'avais pas encore rencontré Mi mineur C'est pas la corde plus dure Premier doigt Première case Deuxième corde Troisième doigt Quatrième case Quatrième corde Sur le si et le mi La la sol mi mi Et sur le mi je retrouve ma rythmique Bas au Au bas au bas Quand je suis arrivé ici Il y a la barre de reprise Qui revient au début Donc Je reprends au début Etc Et quand j'arrive ici A la fin La deuxième fois Ou plus Si je fais plein de reprises Quand je veux terminer le morceau Je fais la dernière ligne C'est à dire Je reprends l'avant dernière phrase Et je commence à ralentir Et pour la dernière phrase La rythmique qui suit Change un peu Je fais Donc là c'est comme un feu de camp Un feu de camp C'est Et là je fais Enfin Le feu de camp simple Parce qu'il y a le feu de camp compliqué Enfin bon Il y a plusieurs feux de camp on va dire Celui que j'appelle le feu de camp simple C'est Le premier bas il tombe sur le temps Mais j'ai la note Et après j'ai Donc je fais mon Et toujours en ralentissant Et le dernier bas Si je le joue tout de suite J'ai pas senti de ralenti En fait il faut qu'on sente qu'il arrive en retard Comme ça ça fait encore plus conclusif Vu que c'est le but de la fin C'est d'être conclusif Bas, haut, haut, bas, bas Et le dernier bas en plus je les graine Enfin Voilà Je le fais pas Voilà Ça contribue à l'aspect fin De faire Ok Donc là on a vu Toute la chanson avec les accords et tout Si on veut pas Si par exemple On chante la chanson Et qu'on alterne Jeux finger steel Finger style Et accompagnement Strum Strumming Et ben Comment on va faire l'accompagnement Je vais jouer mes accords Tels que je les ai appris dans la chanson Sauf le do Au lieu de faire comme ça Je vais faire le do comme ça Hormis le do Le c Tous les autres ils se font pareil C'est à dire le sol comme ça Le mi mineur comme ça Et le ré comme ça Et la rythmique que je peux faire C'est un truc très simple Par exemple Du feu de camp ça marche La 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 Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué un feu de camp grossièrement, parce que des fois quand le chant ça m'embête avec la rythmique, ça colle pas, je rajoute des bas et je m'arrange pour que les bas tombent en même temps que le chant. Mais surtout quand j'ai terminé ma phrase, par exemple, enfin sur la dernière de la phrase, je reprends bien mon feu de camp. Ça c'est le feu de camp simple, bas, bas, haut, haut, bas. Ça c'est ce qu'on joue dans une mesure. Par exemple, pour commencer, il y a 4 mesures de sol. 1, bas, haut, haut, bas. 2, bas, haut, haut, bas. 3, bas, haut, bas. 4, bas, haut, haut, bas. Et après il y a 2 mesures de do. 1, bas, haut, haut, bas. 2, bas, haut, bas. 3, bas, haut, haut, bas. 4, bas, haut, bas. 5, bas, haut, haut, bas. 6, il y avait 6 mesures de sol avant de faire 2 mesures de ré. Et 2 mesures de mi pour terminer la grille. Et alors les 2 mesures de mi, je fais mon 1er mi, bas, bas, haut, haut, bas. Et je rajoute un bas du mi suivant je stop et ça me permet le stop de repartir dirty all time et comme ça je repars un nouveau couplet ou alors je repars sur le jeu au doigt j'ai dégrossi le morceau maintenant bon courage mon dieu son 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 Sous-titrage FR ?